M. Dambod, secrétaire général du QCM Sautantique, bonjour. Bonjour Elisabeth. Bonjour et merci en tout cas d'avoir répondu présent à cette invitation. M. Dambod, une troisième reprise des cours avortés. Qu'est-ce qui selon vous faussent ces prévisions des autorités ? Ce qui me faussent les prévisions de ces autorités, c'est qu'ils n'ont aucune maîtrise de l'évolution de cette pandémie au Sénégal. M. Dambod, depuis que le président de la République a déclaré la guerre planétaire, nous sommes dans le patronnement, il n'y a aucune stratégie clairement définie et partagée par les soldats que nous sommes nous. Dans une guerre planétaire, le président de la République et le général sont entourés de tous ces officiers, ce sont les ministères de la santé et de l'action sociale. Donc, le comité de gestion des États-Unis. Et maintenant, tous les Sénégalais sont les soldats qui doivent recevoir des institutions très claires. L'école est une entité dans tout ce système. On devait avoir un dispositif avec une concertation pour continuer avec tous les facteurs sans exclusion pour qu'on puisse avoir une stratégie efficace. Mais tout cela n'est pas en place. Ils sont dans le tâtonnement, ils sont dans le plancage à vue. C'est pourquoi rien n'est planifié. C'est ce qui nous a amené en certification, c'est-à-dire un troisième report. Après le premier report du 6 avril, ensuite celui du 4 mai, nous assistons au troisième report, c'est-à-dire le 2 janvier. Et c'est pourquoi cette fois-ci, ils ont été prudents. Ils ont dû s'inédié. Donc, une date ultérieure, ça veut dire qu'ils savent qu'ils sont dans le tâtonnement et qu'il va falloir avoir plus de sérénité pour pouvoir trouver une solution à la situation à laquelle nous sommes tous confrontés, nous les Sénégalais. Mais Moussé Mboud, vous leur concédez quand même cette sincérité de vœux. Seulement, c'est le destin qui refuse la concrétisation de ce projet. Oui, mais c'est le destin, moi je ne peux pas le dire comme ça. Parce que même si on reconnaît que c'est une maladie que personne ne mette dans ce monde, à part ceux qui l'ont créée ou ceux qui en tout cas ont favorisé la propagation dans le monde, comme l'Organisation mondiale de la santé qui a tout planifié depuis que la maladie s'est signalée à Wuhan en Chine, ils ont développé une stratégie pour une propagation de la maladie dans le monde. La maladie pourrait être endiguée en Chine si c'était simplement une maladie qui était naturelle. Mais puisqu'ils avaient un plan de propagation au niveau de tous les pays du monde, ils ont demandé aux pays de ne pas fermer leur concert tout au début. Ils avaient sorti plusieurs communiqués pour dire qu'il n'y avait aucune possibilité de transmission d'homme à homme. Tout cela, l'OMS l'avait fait en janvier, début janvier 2020, pour permettre à la maladie de se propager dans le monde. Donc ça également, c'est important de le souligner dans la crise sanitaire qui s'évit dans le monde. Mais tout compte fait, lorsque la maladie est encore dans les pays, il y avait des stratégies à mettre en place. Et c'est ce que le gouvernement n'avait pas fait depuis le début. Avec les erreurs dans le tournée des décisions, le retard dans la fermeture de nos frontières, et également les diversations qu'on a connues avec le port du masque, et vraiment cette décision catastrophique du fonds de résilience. Et tout cela a fait que le Sénégal n'a pas réussi la réponse qu'on attendait de nous. Et c'est ce qui nous rattrape aujourd'hui. Ce n'est pas seulement le Sénégal, il faut dire que c'est général. Non, il y a des pays qui l'ont réussi. Non, non, à chaque fois qu'on dit cela, je ne suis pas d'accord. Et même parfois, je ne suis pas des pays européens. Parce que quand on suit des pays européens, on a tendance à nous dire que les pays européens ont plus de moyens que nous. Mais ici, en Afrique, nous avons des pays qui ont osé mettre en place un dispositif clair, partagé avec leurs peuples, et qui ont réussi à rompre la chaîne de transmission. Et nous pouvons en citer, par exemple, le Monagascar, qui a osé d'ici l'OMS en mettant en place une réponse africaine, parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que la tisane d'Artemisia réduit de façon drastique la chape du Goural. Mais aujourd'hui que l'OMS est en train de préparer la sortie de son vaccin, a écarté tous les protocoles de traitement, y compris le protocole de Didier Raoul, pour exiger des pays adaptés qui n'ont aucune personnalité, qui sont faibles devant les occidentaux. et on leur a imposé pour beaucoup de pays de ne pas mettre la tisane d'Artemisia. Alors que nous, nous sommes des Africains, dans des situations pareilles, nous devons avoir une réponse africaine. Le Maragascar est parmi les pays d'Artemisia, qui a un risque au plus faible taux de mortalité lié au Covid-19, c'est parce que le jeune président Rajenouna, qui incarne le Nouveau-Nuit de type courageur et non plus, a dit un peu, une petite dysfonction, et d'abord, tu tiens l'OMS, et aujourd'hui, surtout demain, un maître emploi, un rapport avec ses médecins, au centre de l'Institut de recherche malgache appliquée, un rapport avec le jeune Jérôme Mouniangui, et on a eu le Congolais de 3 à 33 ans. Donc ils ont réussi à mettre le Covid organique et à l'utiliser en prophylactie, à l'utiliser pour combattre la maladie, le Covid-19. Bon, je crois que ce sont ces exemples-là qu'il fallait mettre en place, former un bouclier autour de résolument, propager le Covid organique, à parler de tous les pays d'Ap, ne pas nous parler de ces cliniques comme ce qui est en train de se passer dans notre pays, avec vraiment ce que le professeur Daoudendia est en train de faire, qui est un conseil technique de l'OMS, et qui est en train de servir les intérêts de l'OMS au Sénégal. Mais c'est bon. Donc moi, je suis écrite quand je parle de ces questions. Donc aujourd'hui, nous n'avons aucune stratégie claire, nous avons montré, nous les Africains, une fois que nous sommes faibles devant l'Occident, et aujourd'hui, on laisse mourir les Africains. D'accord. Si nous sortons du domaine scientifique, pour parler de notre éducation, aujourd'hui, on vous a entendu hier, sur nos ondes, demander la démission du ministre de l'Enseignement et de l'Éducation nationale. N'est-ce pas léger comme motif ? Moi, je considère qu'au contraire, ceux qui retardent notre continent, et nous, le Sénégal en premier, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, tous ces pays que j'appelle les pays marionnettes, donc les pays qui sont sous la coupe de la France. C'est-à-dire que la France nous a incultés cette culture qui dendrène le fonctionnement de nos nations, c'est-à-dire qu'on n'a pas la culture de la démission. C'est-à-dire qu'un Européen, on peut tout dire sur les Européens, mais au moins, eux, ils ont la culture de la démission. Là, on vous convient des responsabilités. On vous donne tous les moyens de contribuer. Vous vous estu de façon lamentable et grande au lieu de tout le peuple sénégalais. Au moment de tout à l'heure, on lui a conquis le ministère de l'Éducation et de la Formation, qui a le plus gros budget de tous les ministères. On lui donne la stratégie locale à d'autres pour l'éducation et l'information. Il prend, malgré, même pour ceux qui disent, il a écouté des acteurs. Mais après avoir écouté, la décision de l'aide du pouvoir disproportionnaire de l'autorité, c'est l'autorité qui décide. Il a décidé de transporter des infirmières dans des conditions lamentables que personne n'a acceptées. Il s'est emprunté à les regrouper au thème de l'éducation. Alors que les infirmières de la banque étaient dans ce quartier qui était fortement infecté par des quartiers militaires. Les gens qui sont sortis de ces quartiers-là, alors qu'on pouvait les confiner dans ces quartiers, les tester avant de les mettre dans des véhicules. Tout cela, la part, ils n'ont pas été bien mûris. Aujourd'hui, que les enseignants sont partis dans les départements, ont même amené le virus dans des départements où on n'avait pas arrêté en port de cas. Ce ministre-là, qui dit que tous les enfants sont en place, alors que ce n'était pas en place, ce ministre-là, qui dit que le protocole sanitaire qu'on lui a donné, tout est en place, alors qu'il n'y avait aucune disposition de ce protocole sanitaire, n'était respecté. Donc, il y a un discours démagogique, un discours fallacieux, qui n'était là que pour servir au discours à son force, le président de la République. Donc, aujourd'hui, qu'on compte à ce qu'il a essayé et qu'il a menti au peuple sénégalais, ce ministre-là ne peut plus continuer à griger le secteur de l'éducation et de la formation. C'est pourquoi nous poérons dans notre démarche le titre authentique. Nous avons analysé la situation sans faire une citation sur la personne parce que la personne de Mounoudtala ne nous intéresse pas. Ce qui nous est intéressé, c'est que tout est fait, il a essayé, il a monté des limites objectives dans la conduite de l'Université des Affaires de l'Éducation nationale. Donc, nous, nous considérons que, c'est très tôt le matin, donc, du 2 juin, ce que le ministre de l'Éducation nationale n'était pas d'organiser une conférence de presse, c'était de dans les autres palais de la République et de déposer sa lettre de démission et que ça lettre soit accepté par le président de la République, soit resté au peuple et au secteur de l'éducation et de la formation. Et qu'on nous mette à la place un ministre qui a de l'étoffe et qui a l'étoffe nécessaire pour diriger notre département. C'est ça qu'on entendait aujourd'hui, du leader pour la conférence de ce qu'il a organisé. Il a monté, il a déliminé, il a fait dépasser toutes les rédactions. Toutes les rédactions ont envoyé des journalistes à Djamia Joyer, mais qu'est-ce qu'il leur a fait ? Arriver, il leur lit un texte luminaire et après avoir lu le texte luminaire, il quitte l'ençant pour aller dans son bureau parce qu'il n'osait pas affronter les journalistes. Moumoud Outala est incompétent. Et nous, nous n'avons pas le droit d'accepter des défauts d'un nouveau incompétent. Aujourd'hui, Moumoud, les prémices d'une année blanche se dessinent. Est-ce que cela est inévitable vu la tournure de la maladie ? Aujourd'hui, on parle de 45 morts. Oui, l'acide mort. Maintenant, l'eau est grave. Contrairement à ce que le président de l'Aïté qui nous dit, qui semble nous dire que l'eau n'est plus grave. Parce que lorsqu'il fermait les écoles, on avait un risque de consul d'effet. On avait moins de 25 cas. Oui, de 25. Aujourd'hui, nous sommes à plus de, après, nous sommes à près de 4000 cas. Nous sommes à 45 morts. Donc, maintenant, c'est en ce moment que l'heure est grave. Mais nous, nous considérons qu'il y a toujours la possibilité de récupérer l'année. On peut sauver l'année. On peut sauver l'année. Donc, vous êtes contre une année blanche. Non, je ne suis pas contre une année blanche. C'est important ce que je dis là. D'accord. Je ne suis pas contre une année blanche. Je suis contre ceux qui ont un but pour démarrer. C'est-à-dire dire que l'année blanche c'est une catastrophe. Non. Ce qui est une catastrophe, c'est prendre des décisions qui n'ont aucun sens par rapport à notre système et de créer. C'est-à-dire de faire passer des élèves qui n'ont pas le niveau. Si on doit faire traquer les élèves qui n'ont pas le niveau juste pour éviter l'année blanche, ça, c'est se tromper soi-même et moi, je ne serai pas de le faire. Si l'année blanche doit tomber, on va l'accepter dans le jour où je considérerai que l'année est irrécuperable et qu'on doit déclarer l'année blanche, je le dirai. Mais pour le moment, puisqu'on ne sait pas encore la durée que la malade doit faire au Sénégal et aujourd'hui ce qu'ils disent que maintenant le pas mon slogan « Vivre avec le virus », ils l'ont délai fait parce que maintenant avec GUNCA à Zéguin-Chôr, tête à Bignonne et trois à Zéguin-Chôr. s'enlèrent dix cas dans la région de Zéguin-Chôr. Donc, ils ont fait et donc ils se sont refractés dans la reprise donc des cours qui ont dit que désormais ce qu'ils disent c'est de ne plus vivre ensemble avec le virus en tout cas au moins pour l'école. Maintenant, moi, ce que je veux très sincèrement c'est que si on accepte de repousser l'année et de temps jusqu'à quand ? Oui, jusqu'en décembre. C'est-à-dire qu'on peut organiser les examens au mois de décembre mais ça, ça signifie qu'on va démarrer les enseignements tandis que le virus va arrêter donc de faire ses dégâts au plus tard en fin août. Selon les prévisions. on réussit avec la maladie on peut démarrer les enseignements après une salle en septembre octobre novembre et on termine tous les cours au niveau des classes préparatoires au niveau des classes intermédiaires et au niveau des classes d'examens. D'accord. si on termine les programmes on pourra faire l'ensemble des examens pour l'élémentaire pour le moyen et pour le secondaire on va faire l'ensemble des examens pour le mois de décembre et ensuite on commence la nouvelle année d'établir 2020 2021 en début janvier et pendant l'année maintenant on va se rattraper le temps qu'on aura perdu ça c'est possible mais si on ne réussit pas à indiquer la maladie jusqu'en octobre ou jusqu'en fin septembre je pense que la décision la plus courageuse se ferait de décréter l'année blanche donc je suis confiant que l'heure est grave mais restons sereins on peut attendre et ne pas accepter le lobby parce qu'il y a un lobby des écoles privées qui est en train de semer de mettre la pression sur tout le monde pour que personne ne parle de données blanche mais surtout qu'on ne repousse pas les examens en décembre parce que pourquoi ils ne veulent pas de cela ? ils ne veulent pas de cela pourquoi ? parce que ce qu'ils veulent c'est qu'on organise les examens en août pourquoi ils veulent qu'on organise les examens en août si on n'organise pas les examens en août les délais qui ont des prescriptions et qui doivent voyager auront des difficultés à convaincre les universités européennes qui leur ont déjà permis d'avoir des prescriptions et qui doivent les accueillir il sera difficile pour eux de les convaincre à leur donner des dérogations mais l'État du Sénégal ne doit pas tomber devant une telle pression est-ce que vous avez compris ce que je veux dire ? oui oui donc il faut qu'on comprenne qu'on ne peut pas sacrifier la grande marche pour assurer les intérêts d'une minorité d'accord donc cette minorité de l'air issue de Pamoum qui ont déjà les transcriptions ce qu'ils veulent c'est qu'on organise le bac en outre parce que les autres examens ne posent pas problème on peut les examens qui n'ont aucune incidence au niveau international d'accord mais c'est le bac parce que c'est le bac qui cristallise vraiment des enjeux et c'est ce bac-là que ce lobby-là puissant au Sénégal même si c'est un lobby minoritaire de puissant c'est une bonne qu'on organise le bac en outre parce qu'après outre si on repousse le bac comme nous ce que nous proposons repousser jusqu'en décembre ça voudrait dire qu'ils devraient mettre une croix sur leurs ambitions de sortir du pays et d'aller faire qui continuent leurs études au niveau de l'enseignement supérieur à nous d'un bon merci je crois que nous avons pu montrer la gravité de la situation à travers notre analyse et nous souhaitons que nous quand même malgré tout ce qu'on a dit que la maladie ne puisse pas continuer à faire des regards dans l'entité et surtout dans cette communication et de l'information de l'information de l'information